Bonjour, bienvenue sur ABC Juris. Aujourd'hui dans le cadre de ma collaboration avec mes fiches CRFPA, je vous propose une fiche relative aux avant-contrats. Avant de vous présenter la fiche, je vous rappelle que j'ai fait une collaboration avec mes fiches CRFPA et que pour les abonnés d'ABC Juris, vous pouvez bénéficier d'une réduction de 20% en donnant le code ABC Juris. Pour vous présenter la fiche, je vais me connecter à la plateforme de façon à ce que vous puissiez voir la fiche depuis la plateforme elle-même. Alors, je vous avais présenté déjà la fiche sur la négociation du contrat. On voit dans la fiche de plan que la négociation est la première fiche et les avant-contrats, le pacte de préférence et la promesse unilatérale de vente, pardon, correspond à la deuxième fiche. Les avant-contrats. Donc, nous allons aborder deux avant-contrats, le pacte de préférence et la promesse unilatérale de vente. Le pacte de préférence, il est prévu à l'article 1123 du code civil nouveau. C'est un contrat qui est un contrat nommé depuis l'ordonnance du 10 février 2016. Il se définit comme un contrat préparatoire qui a pour objet le choix d'un contractant en cas de conclusion d'un contrat futur. Les deux parties sont le promettant et le bénéficiaire. Le promettant s'engage en cas de vente d'un bien à le vendre par préférence, d'où le nom de pacte de préférence, au bénéficiaire. Une des limites à l'efficacité du pacte, la limite à l'efficacité du pacte, c'est l'existence d'un droit de préemption légale. Lorsqu'il existe un droit de préemption légale, la cour de cassation, dans une décision du 24 mars 2016, la troisième chambre civile, a décidé que ce droit de préemption est d'ordre public, donc qu'un pacte de préférence ne pouvait pas faire échec au droit de préemption. Le contenu du pacte en tant que tel est très libre, puisqu'il n'est pas nécessaire de fixer un prix ou un délai pour qu'il soit valable. La cour de cassation l'a notamment décidé dans une décision de la première chambre civile du 6 juin 2001. Alors, quelles sont les conditions de conclusion du pacte ? Tout d'abord, les conditions de fond. Ce sont des conditions classiques en matière de formation des contrats, notamment consomment capacité d'objet. La première chambre civile de la cour de cassation, dans une décision du 6 juin 2001 que je vous ai déjà citée, a précisé que ni le prix ni le délai n'étaient des conditions de validité du pacte de préférence. Concernant la forme, il n'y a pas de conditions particulières. Il s'agit d'un contrat consensuel. Il n'est pas nécessaire qu'il soit enregistré, il n'y a pas d'obligation d'enregistrement telle qu'elle peut être prévue pour d'autres contrats. Et également, la publicité foncière n'est pas obligatoire, mais il est possible de le publier, notamment pour des raisons d'information. Quels sont désormais les effets du pacte de préférence ? Les effets, tout d'abord à l'égard du bénéficiaire. Celui-ci bénéficie d'une priorité contractuelle lorsque le subscripteur du pacte décide de vendre le bien, c'est-à-dire qu'il a priorité pour acheter le bien en question. Quels sont les effets à l'égard du promettant ? Avant de contracter, il a la possibilité de faire un usage que vous avez normal de son bien. Il peut le louer ou il peut constituer une hypothèque. Toutefois, il ne doit pas se mettre dans une situation qui rendrait impossible la réalisation du pacte de préférence. C'est ce qu'a décidé la Cour de cassation, la troisième chambre civile, dans une décision du 10 mai 1984. La sanction serait alors le versement de dommages d'intérêt aux bénéficiaires du pacte. Après la décision de contracter, donc lorsque le promettant décide de mettre le bien en vente, il s'engage à le proposer aux bénéficiaires. Le promettant qui conclut une promesse unilatérale de vente avec un tiers ne respecte donc pas le pacte de préférence, même si la promesse a été conclue avant l'expiration du pacte, mais que la levée de l'option n'est intervenue qu'après. C'est ce qu'a décidé la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans une décision du 6 décembre 2018. Si le bénéficiaire renonce au pacte, alors le promettant pourra contracter avec des tiers. La renonciation peut être facile. C'est notamment ce qu'a décidé la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans une décision du 3 novembre 2008. Qu'en est-il du non-respect de l'obligation par le promettant de son obligation de priorité ? Avant la réforme, la sanction prévue était des dommages d'intérêt. La Cour de cassation, dans une décision de chambre mixte du 26 mai 2006, avait estimé que le bénéficiaire peut aussi obtenir l'annulation de la vente au tiers et sa substitution. L'annulation de la vente et la substitution du bénéficiaire était soumise à deux conditions cumulatives appréciées au jour de la promesse de vente valant vente et non au jour de la réitération par acte authentique. Ainsi, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans une décision du 25 mars 2009, avait estimé qu'en cas de vente avec promesse de vente plus réitération, on apprécie au jour de la promesse. Quelles sont ces deux conditions ? Il fallait tout d'abord que le tiers est connaissance de l'existence du pacte et que le tiers est connaissance de l'intention du bénéficiaire de se prévaloir du pacte. Depuis la réforme, alors la réforme a confirmé la jurisprudence interneure. L'article 1123 alinéa 2 du code civil dispose désormais. Lorsqu'un contrat est conclu avec un tiers en violation d'un pacte de préférence, le bénéficiaire peut obtenir la réparation du préjudice subi lorsque le tiers connaissait l'existence du pacte et l'intention du bénéficiaire de s'en prévaloir. Ce dernier peut également agir en unité ou demander au juge de le substituer au tiers dans le contrat conclu. Les dommages à intérêts sont une des sanctions possibles et l'annulation de la vente conclue avec le tiers et la substitution dans les droits de l'acquéreur à condition que les conditions cumulatives soient réunies. Quelle est la nouveauté ? La réforme a mis en place une action dite interrogatoire l'article 1123 alinéa 3 du code civil. Le tiers peut demander par écrit au bénéficiaire du pacte de confirmer dans un délai qu'il fixe et qui doit être raisonnable l'existence d'un pacte de préférence et le fait que le bénéficiaire souhaite ou non sans prévaloir. Si le bénéficiaire ne répond pas dans le délai, il ne pourra plus solliciter sa substitution au contrat qui serait conclu avec le tiers et il ne pourra pas non plus solliciter la nullité du contrat. Cette disposition était d'application immédiate. Il était possible de s'en prévaloir même pour des pactes de préférence qui sont conclues avant le 1er octobre 2016. Deuxième avant-contrat maintenant, la promesse unilatérale de vente. Quelle est sa définition ? Avant la réforme, il s'agissait d'un contrat préparatoire par lequel une personne, le promettant, s'engage envers une autre qui l'accepte, le bénéficiaire, à conclure un contrat dont les conditions sont dès à présent déterminés, si celui-ci lui demande dans un certain délai. Depuis la réforme, l'article 1524 du Code civil nouveau précise le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l'autre le bénéficiaire, le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire. Quelle est la distinction entre ces deux définitions ? Il y a la disparition de l'exigence de durée du délai d'option d'un promesse unilatérale devant. Cela signifie que la promesse unilatérale peut être conclue sans délai. Elle est donc soumise à l'article 1111 nouveau du Code civil. Lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou à défaut un délai raisonnable. C'est la même solution que pour le droit intérieur. Dans le cadre de la promesse unilatérale de vente, le contrat qui a pour objet la conclusion d'une vente dont les conditions essentielles à savoir le chose et le prix sont d'ores et déjà fixées. Voici la définition. Le contrat n'est pas formé parce que le bénéficiaire de la promesse unilatérale de vente n'a pas encore donné son consentement à l'achat. Il faut distinguer dès lors la promesse unilatérale de la promesse sinalagmatique de vente. Dans le cas d'une promesse sinalagmatique de vente, il y a réciprocité des obligations. L'un s'oblige à vendre et l'autre à acheter. Mais le transfert de propriétés en tant que tel est retardé jusqu'à la condition d'une formalité. Cette formalité, c'est le plus souvent la réitération de la vente par le biais d'un acte authentique. Donc la promesse sinalagmatique de vente vaut vente. Il faut distinguer entre la promesse sinalagmatique et la promesse unilatérale car une promesse unilatérale portant sur un fonds de commerce ou un immeuble doit être enregistrée dans les dix jours sous peine de nullité comme le prévoit l'article 1589 du code CID. Quels sont les effets maintenant de la promesse unilatérale ? Les effets tout d'abord à l'égard du bénéficiaire. Le bénéficiaire dispose d'une option qu'il peut librement exercer. Il peut ou pas acheter le bien. S'il lève d'options, il accepte alors d'acquérir le bien et la vente est conclue. S'il ne lève pas l'option, c'est-à-dire qu'il ne veut pas conclure la vente, il ne veut pas acheter le bien, alors la promesse unilatérale de vente devient calme. En pratique, le bénéficiaire s'engage souvent à verser une indemnité d'immobilisation, c'est-à-dire une somme d'argent souvent égale à 10% du montant, en contrepartie du fait que le bien lui est réservé, en contrepartie du bénéfice de la promesse. Si l'indemnité n'est pas de nature à contraindre le bénéficiaire à lever l'option, c'est-à-dire que si l'indemnité n'est pas trop élevée et qu'il dispose toujours de la liberté d'acheter ou non, alors l'indemnité est valable. En revanche, si l'indemnité est tellement importante qu'elle est de nature à l'obliger à lever l'option, il a donné tellement d'argent pour immobiliser le bien qu'il ne va pas se rétracter puisqu'il perdrait trop d'argent. Dans ce cas-là, la Cour de cassation avait tout d'abord estimé que cela devait être changé en promesse s'il n'a de vente. Il y a eu un revirement de la première chambre civile le 1er décembre 2010, dans laquelle la première chambre civile avait estimé que le montant de l'indemnité d'immobilisation ne remettait pas en cause la nature de la promesse unilatérale de vente. Même si l'indemnité était trop importante, cela restait une promesse unilatérale de vente. Il y a eu un nouveau revirement, donc la solution s'avère incertaine, donc cet arrêt est inédit, donc il a sa portée moins. Rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 26 septembre 2012, dans cette décision, la Cour de cassation a estimé qu'il s'agissait d'une promesse signalagmatique de vente. Dans le cas d'un cas pratique, il faut envisager les deux solutions. Quels sont les effets maintenant à l'égard du promettant ? Celui-ci est engagé de manière illévocable. C'est notamment ce que précise expressément l'article 1224 du Code civil nouveau, pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire, puisque le consentement du promettant est déjà donné. C'est engagé. Peut-il réévoquer la promesse de vente ? Avant la réforme, la révocation de la promesse de vente, postérieure à la levée de l'option, signifiait que la vente était déjà réalisée. La vente était parfaite. L'acquéreur pouvait demander des dommages d'intérêt et l'exécution forcée. C'est ce qu'avait décidé la troisième chambre civile de la Cour de cassation, du 15 décembre 1993, et dans une autre décision notamment du 13 février 2008, rendue par la même chambre. Cette solution a été critiquée et critiquable parce que le promettant avait, en principe, donné son consentement définitif. Il a donné son engagement irrévocable de vente, donc il ne devrait pas pouvoir se rétracter, notamment en regard de l'article 1134 aliné 2 ancien. Elle n'était pas logique puisqu'elle revenait à mettre au même plan l'offre et la promesse de vente, puisqu'il n'est pas possible d'obtenir l'exécution forcée. Mais elle a été confirmée par deux arrêts, notamment de la troisième chambre civile du 11 mai 2011, mais cette fois-ci le visa est différent, 1100 et 1134 anciennes codes civils au lieu de 1142, et par une décision de la chambre commerciale du 13 septembre 2011. Il y avait tout ce pendant une limite. La Cour de cassation avait admis que les parties puissent convertir par convention, convenir par convention que la rétractation unilatérale du promettant pourrait donner lieu à l'exécution forcée du contrat. C'est la troisième chambre civile dans une décision du 27 mars 2008 qui l'avait prévue. Depuis la réforme, qu'est-ce qui a changé ? Pour les promesses de vente qui ont été conclues après le 1er octobre 2016, la jurisprudence ne s'applique plus. L'article 1124 nouveau du code civil prévoit la révocation de la promesse pendant le temps laissé aux bénéficiaires pour opter n'empêche pas la formation du contrat promis. L'engagement du promettant est définitif. Même si la révocation est antérieure à la levée de l'option, la vente est parfaite, donc l'exécution forcée est possible. Cette fois-ci, on a une réelle distinction entre ce qu'est une offre et ce qu'est une promesse de vente. L'autre conséquence, l'article 1124 alinéa 3 du code civil, le contrat conclu en violation de la promesse unilatérale avec un tiers qui en connaissait l'existence est nul. Pour obtenir la nullité du contrat, il faut prouver que le contrat a été conclu en violation de la promesse de vente, donc notamment il faut prouver que le délai n'est pas expiré, mais il faut aussi prouver que le tiers avait connaissance de l'existence de la promesse. Voici pour cette présentation de cette fiche réalisée par mes fiches CRFB1. Je vous avais déjà présenté la fiche sur les avant-contrains, mais cette fiche, vous le voyez, a été mise à jour au 25 mai 2019. Je vous la présente à nouveau dans sa version actualisée. Je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos sur ABC Juris. Je vous rappelle, pour ceux qui sont intéressés, que j'ai une offre avec mes fiches CRFB1 et que, en étant abonné d'ABC Juris, vous pouvez bénéficier d'une réduction de 20% et je vous présenterai plusieurs des fiches réalisées au cours de l'été. Voici pour cette vidéo. Je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada